Donc, je me suis posé la question, c'est la dernière du livre, c'est peut-on promettre l'amour éternel, qui est une vaste question. En tout cas, je ne sais pas si on peut le promettre, mais en tout cas, on peut y croire. Le promettre, c'est encore autre chose. Mais en fait, il y a les deux mouvements dans ce livre, c'est-à-dire qu'il y a un début qui, enfin, je ne sais pas si ça se sent, mais il y a quand même tout un début, il y a toutes les raisons de ne pas y croire et de dire que c'est une mystification et que c'est une aliénation et que les femmes se perdent là-dedans. Enfin, les hommes aussi d'ailleurs, mais enfin, c'est surtout les femmes, parce que les femmes, enfin, pas surtout les femmes, je retire ce que je viens de dire. Mais disons que nous, on a été élevés avec l'idée que c'est notre vocation naturelle d'aimer, que l'amour chez nous, c'est notre vocation. Et donc, on est un peu la gardienne de l'amour dans le couple. Et donc, l'homme, il peut aller à droite, à gauche, faire la vie, etc. Mais nous, notre vocation, c'est d'être la vestale, de garder la flamme. Donc, c'est nous le foyer, c'est nous l'amour, c'est nous la sentimentalité. C'est nous qui devons aimer les enfants. Voilà, tout ça, je l'ai réexaminé et ça m'a servi dans ma vie. Et donc, pour en revenir, pour boucler la boucle, j'espère que ce livre est utile. Alors, je crois qu'il l'est parce qu'on m'a déjà dit que ça avait été quelque chose d'un peu de l'ordre de la révélation sur certains plans. Parce que tout à coup, ça éclaire des problématiques à laquelle chacun et chacune est confronté. Donc, ça met des mots dessus et puis ça les décortique. J'essaie d'analyser, de décortiquer et encore une fois, de confronter les points de vue. Par exemple, sur cette question de « choisis-t-on l'être aimé », j'ai confronté. Il y a Descartes, il y a Spinoza, il y a Freud, il y a Jean Kélévitch. Et qu'est-ce que chacun a dit ? Et j'essaye de simplifier parce que sinon, ça ne sert à rien pour moi. Et justement, comment ? En plus, tu sais qu'on s'est mis au téléphone cet été.